salut les gars les filles je continue à recycler des jeans et cette fois ci je vais vous faire un double rideau mon fils m'a demandé un double rideau pour sa chambre d'étudiants pour pas voir la lumière qui rentre donc bon j'essaie je lui ai fait ça avec des jeans et je vais vous montrer comment j'ai fait donc j'ai utilisé des jeans et des vieux jeans de de son grand frère vieux des vieux jeans et qui est d'avant qui avait la patte très large vous voyez c'était pas de large et je vais couper donc pour profiter de du tissu le plus possible j'ai coupé à ras de la poche derrière comme ça j'ai le plus de tissus possible et c'est pas donc je vais les ouvrir alors là vous voyez ce côté il ya double couture donc je vais découdre avec un découp vite je vais découdre donc la partie où la couture et il n'y en a qu'une et comme ça on va ouvrir cette patte de pantalon qui est comme je vous dis vous voyez bas et les et les larges c'est les jeans avant bon ils sont un peu abîmés au bord en bas là au sur le haut niveau de leur lait mais ça on va trouver une solution après et donc là par contre vous voyez entre au milieu là voilà il ya cette partie qui nous dérange là qui ne sert pas ça ne s'arrange pas tout ça donc on va découdre vite fait petit bout donc je vais faire ça avec tous les pantalons je vais utiliser 5 donc c'est dommage qu'ils sont pas tous de la même couleur mais bon jeu et c'était les cinq qui étaient le plus large on va dire que les pattes étaient plus ou moins de la même largeur donc là on va découdre cette partie voilée cette partie on va mettre comme ça l'une sur l'autre et on va faire une couture juste là comme ça ça sera à plat bon alors vous voyez ça c'est les autres jeans donc j'ai utilisé les deux pattes de chaque jean et j'utilisais cinq en tout donc j'ai privé à ceux comme je vous dis c'est beau vous voyez c'est des gris des noirs de avec des poches en poche mais bon j'avais pas tous les mêmes donc donc c'était différents modèles mais on va faire avec et après on va les unir de cette façon avec une couture donc après j'ai pris des chutes des tissus je l'ai mis voilà d'à peu près 5 cm des larges et 20 de long ben je n'ai mis deux morceaux comme ça loin sur l'autre et je vais coudre tout simplement je vais faire deux couture pour tenir et ça va nous servir je sais pas comment ça s'appelle pour pour passer le la tringle à rideau voilà donc vous voyez là c'est un pantalon à une patte de pantalon donc et là je vais faire je mets des épingles ou faire un orlé donc sur le côté là j'ai mis l'un sur l'autre directement sinon c'était trop épais les tissus donc je vais coudre là un sur l'autre et après voilà là je vais ferait une couture aussi comme un orlé sur le bord et là c'est le haut donc dans ce panneau on va dire et là voilà on mettra les les passes tringles enfin le truc pour passer les tringles donc un orlé sur le côté et un côté avec l'autre de la patte d'accord avec le petit bout au milieu là c'est celui qu'on vient d'enlever et que voilà on va coudre avec la machine on va faire juste une couture pour que ça soit plat le côté qui entre dans l'entrejambe de du jean du pantalon donc hélas c'est juste une couture comme ça et après donc ça c'est un panneau et un autre panneau je vais faire pareil donc je vais faire un orlé enfin disons une couture sur le bord est ici voyez il ya trois morceaux puisque ici valet d'une base a fait que voilà je pouvais pas faire autrement j'avais pas deux mais trois donc je vais coudre les trois morceaux pareil les les uns avec les autres et je vais les coudre comme ça sans faire de petits tournés joli on voit pas les fils parce que sinon ben pour la machine c'était trop épais donc je vais en faire deux pour être sûr que ça tient bien quand même mais bon quand c'est pour un jeune même si ça se filoche c'est pas grave ça fait ça fait jeune moderne voilà donc on a deux panneaux un où il y en a deux pattes et l'autre il y en a trois qui sont pas entièrement d'accord les trois pattes là où il y en a trois évidemment ils sont pas en entier c'est parce que j'avais aidé voilà j'ai pris ce que je pouvais de la pâte de pantalon mais bon le tout c'est des maîtres voilà de deux coutures pour que pour que ça soit plus solide et après les petits morceaux là des cinq centimètres par vingt bas du coup c'est pareil je fais des coutures tout au long je vais laisser comme ça aussi les bords un peu filoche et pour parce que sinon c'était trop épais pour ma machine voilà donc là une fois qu'on en a fait plein et qu'on a que su donc les pattes le haut avec le bas et le bord d'un côté ici et de l'autre côté voilà dans l'autre il y en a trois mais j'ai fait pareil je vous suis le haut avec le bas des trois morceaux j'ai fait l'ourlet on va dire sur le côté qui est un haut de l'écran et au milieu ben on va coudre l'un avec l'autre donc après on a juste une couture une longue couture à faire pour unir ces deux morceaux puisque la largeur de la fenêtre bas il fallait tout ça je veux dire après si vous voulez faire un pour une fenêtre plus petite et va évidemment vous sont utilisés et moins de jeans et je vous l'avais la chance d'avoir tous les couleurs mais c'est encore mieux mais la voilà là ce que je fais c'est coudre un panneau long avec l'autre donc on va faire comme ça donc là avec ses côtés du jean ça tombe bien que c'est les deux de la même couleur on va dire et le style donc du coup du coup ça va rester voilà il ya un côté qui va rester bien l'autre en bas il va rester un peu moins bien mais bon celui là on va profiter de ce tourner qu'il avait les deux jeans d'un côté et de l'autre pour le mettre bien comme ça à plat à ras et on va coudre là et comme ça ça va rester nickel donc l'idéal ça aurait été de faire ça partout comme je vous disais mais bon j'ai fait avec ce que j'avais et pour les hauts puisque là où je vais accrocher le rideau bas c'est le bas du pantalon qui était très très usé du sage et ben j'ai coupé un morceau de jean que je vais tenir avec des épingles comme ça et donc je veux le coudre je faire des coutures autour de ce demi rond là cassé déchiré pour que ça soit plus solide pour pouvoir tenir après les pires les petits bouts de tissu pour accrocher au rideau à la tringle au rideau pardon et de l'autre côté pareil voilà on va coudre tout ça la machine et une fois qu'il s'est cousu avec des coutures et ben on n'a plus qu'un m tous les passants et là et je les ai collé avec le pistolet à colle puisque là c'était vraiment trop épais pour la machine donc que ça passait pas du tout mais bon j'ai collé avec le pistolet à colle et ça tient sans problème donc on met le m pour les m moi j'ai mis à 10 cm que ça dépasse des 10 cm donc avec le m va vous calculez vous pliez voilà vous calculez 10 cm à partir du bord hop et j'ai collé et après pour les tous les déchirements là tous les déchirures de du bas de pantalon ben j'ai découpé voilà dans notre jean bas des morceaux de de la ceinture voilà pour pour décorer on va dire mais en vérité c'est pour cacher tous et tous ces parties déchirées que ça soit plus solide aussi que ça fasse ça reste plus plus droit on va dire bon il est original c'est ce qui m'a dit mon fils c'est le moins qu'on puisse dire il est original il unique et j'ai dit ben ouais mais bon le but c'était de décacher la lumière et apparemment ça marche donc c'est parfait donc voilà dans tous les dans tous les parties déchirées là et ben j'ai mis des morceaux de jean de devant de derrière voilà de de la ceinture que j'ai collé évidemment puisque ça c'était beaucoup trop épais pour coudre et voilà et ça décore et même temps ça cache si vous voulez laisser les les côtés déchirer vous les laisser mais bon après c'est au goût de chacun comme je vous dis si j'utilisais 55 pantalons donc les deux pattes c'est une pour chaque temps de deux des rideaux après voilà ça dépend de la grandeur de votre rideau vous pouvez utiliser plus ou moins d'eux des jeans ou des pattes de jeans mais bon voilà je vous laisse l'idée j'espère que c'était clair que vous avez compris que c'était pas trop compliqué là je vous montre les photos par terre puisque j'ai pas la fenêtre en question à la fin bas et ouvrir une photo ou deux mais bon on voit pas trop puisque c'est un contre-jour donc je préférais vous le montrer comme ça mais bon voilà vous avez l'idée j'espère que ça vous plaît j'espère que vous allez vous abonner à ma chaîne et moi je vous attends dans ma prochaine vidéo au revoir à bientôt à bientôt